Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la partie couture de notre sac banon. La dernière fois on a tracé le patron, je vous mets la photo. Comme ça vous aurez un accès rapide pour aller checker et tracer votre propre patron. Alors, ici j'ai déjà coupé mes pièces. Comme vous pouvez le voir, j'ai toutes mes pièces. Avant j'avais la pièce du devant, la pièce du dos. Maintenant ici j'ai la pièce supérieure du devant. J'ai mon empiècement de côté et enfin mon rabat. Alors, chaque pièce j'ai coupé une fois dans la doublure, une fois dans le tissu principal et une fois dans le terme de collant. Ensuite j'ai ma fermeture éclair pour mettre. Je n'achète plus que ça, c'est pratique surtout quand je fais des petits accessoires comme ça. Alors, ici je vous montre ma boucle. Mais vous verrez à la fin de la vidéo, j'ai changé d'avis. J'ai opté pour des mousquetons. qui est pour moi qui était plus pratique. Alors, ensuite j'ai mon petit matériel, mes épingles, ma petite assiette de pince et ma petite paix de ciseaux. Allez, c'est parti pour l'assemblage. D'abord, on va commencer par les deux pièces de devant. Donc, la pièce devant et la pièce supérieure du devant. Je vais enlever toutes les épages. Je vais aller thermocoller. Voilà, une fois que j'ai thermocollé mes deux pièces de devant, je vais pouvoir poser ma fermeture éclair pour pouvoir créer la première poche. Alors, je prends ma fermeture éclair et je vais y glisser mon curseur. D'ailleurs, il faut que j'en rachète parce que je n'en ai plus. C'est vraiment très pratique pour pouvoir réaliser des petits ouvrages comme ça. Bon, vous pouvez acheter une tirette normale. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je préfère fonctionner comme ceci. Voilà, j'ai fait glisser mon curseur. Maintenant, ce que je vais faire, je vais poser ma fermeture éclair endroit contre endroit sur ma pièce supérieure du devant. Ok? À cette étape-ci, vous pouvez déjà poser votre double. Il n'y a pas de souci. Mais, on va y aller doucement. Ok? Voilà, une fois que j'ai posé ma pièce supérieure et ma petite pièce, je vais maintenant poser la doublure. Ok? Alors, je prends la doublure supérieure de ma pièce supérieure du devant que je vais poser sur ma tirette. Donc, je vais prendre la tirette en sandwich et je vais aller coudre à un centimètre du bord. Et je vais faire la même chose avec l'autre petite pièce. Pareil, je vais poser un sandwich. Et je vais piquer à un centimètre du bord. Alors, à cette étape-ci, si vous n'êtes pas à l'aise avec les épingles, vous pouvez bâtir à grands points. Donc, vous faites des grands points de bâtir. Comme ça, ça vous évite des petits accidents, genre l'aiguille qui casse ou alors la tirette qui n'est pas placée. Comme il faut. Voilà. Une fois que j'ai placé ma doublure, je vais aller passer un coup de fait et je vais surcoquer à 0,5 mm du bord. Ensuite, je vais pouvoir placer ma deuxième tirette pour former la deuxième poche. Alors, ici, je vais prendre le fond de poche que je vais placer l'endroit face à moi. Je vais coudre un centimètre. Alors, je vous montre. Voilà. Et j'épingle. Et je vais à l'écoute à 1 cm. Comme je l'ai dit, vous pouvez faire des fils de bâtir. Il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les épingles, Alors, veillez à bien poser, comme je l'ai dit, l'endroit face à nous, vous voyez, comme ceci. Comme ça, la couture ne sera pas apparente. Je vais aller coudre. Une fois que c'est fait, vous voyez, ça donne ceci. Donc, moi, je vais poser une petite étiquette pour ne pas me tromper. Donc, vous pouvez poser un petit repère. Ensuite, je vais m'occuper du rabat de mon sac. Je vais cranter, pardon, le milieu. N'oubliez pas de thermocoller aussi votre pièce de rabat. Ensuite, je vais poser milieu contre milieu de ma tirette. Je vais épingler et je vais coudre d'abord un côté et ensuite l'autre côté. Pourquoi je fais ça? Parce que si je commence au bout et je termine par l'autre bout, ça va gondoler et ça va me donner... Ça ne sera pas droit. Ça sera compliqué. Et pour me faciliter encore la tâche, je vais effectuer des petits crans sur le côté arrondi de mon rabat pour pouvoir avoir facile à poser mon rabat sur la tirette. OK? Donc, à cette étape-ci, encore une fois, je vous conseille de bâtir surtout que c'est un côté qui n'est pas une ligne droite avant de coudre. Je fais pareil avec l'autre côté et voilà le résultat que j'obtiens. Le sac commence à prendre une belle forme. Ça, je suis trop contente. Ensuite, je vais pouvoir poser la doublure de mon rabat. Pareil, je vais faire exactement la même chose. Je vais trouver le milieu. Je vais faire des petits crans. Je vais poser milieu contre milieu de ma tirette. Donc, le côté arrondi, j'insiste, le côté arrondi du rabat qui doit aller sur la tirette. Voilà que c'est fait. Vous voyez, à ce niveau-ci, on n'a aucune couture qui est apparente. Et notre sac de banane commence à prendre tout doucement sa forme. Maintenant, ce que je vais faire, je vais pouvoir mettre le fond, non, la doublure de la partie devant. Je ne sais pas si je suis claire avec cette partie. C'est la partie qui est peut-être un peu compliquée. Donc, pour créer la doublure, je ne l'ai pas fait avant. Parce que, vu que j'ai deux tirettes, j'ai eu des épeuces, non, pas des épeuces, j'ai eu des coutures en plus, on va dire, des marges en plus, voilà. Donc, voilà, il a fallu que je pose d'abord ma tirette, enfin, mes deux tirettes, avant de prendre la doublure. Comme je vous montre là à l'écran. Ok? Donc, j'ai dû ouvrir ma tirette et poser mon tissu à plat pour pouvoir avoir la doublure de mon devant entier. Ok? Comme je vous montre là à l'écran. Donc, de la pièce supérieure et de la pièce inférieure. Comme je vous l'ai dit, avec la pose d'attérêt, ça m'a fait des marges en plus. Donc, du coup, j'ai dû adapter ma doublure. J'ai dû le tracer par après. D'accord? J'espère que c'est compris. J'espère que j'ai été clair. Ensuite, ce que nous allons faire maintenant, on va poser notre empiècement côté devant. Alors, je commence par placer la partie extérieure, dans le tissu extérieur, sur les côtés. J'épingle. Alors, à ce niveau-ci, il est possible que votre empiècement soit un petit peu plus court. Pas de panique. Vous pouvez l'ajuster. Je vais faire la même chose avec la doublure. Je vais la placer de l'autre côté, comme ceci. Je mets mes épingles et je vais aller coudre à un centimètre du bord. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà que c'est fait. Je vais aller surpiquer maintenant à 0,5 mm du bord pour maintenir pour maintenir tout ça. Et comme ça, ça va maintenir aussi la tirette. Comme vous pouvez le voir là, il n'y a aucune couture apparente. Et le sac commence à prendre forme tout doucement. Donc, comme je disais, je vais aller passer une couture là à 0,5 mm du bord. Ok. Maintenant, je vais mettre mes passants pour pouvoir mettre mes sangles. Alors, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai changé finalement le système d'attache. Alors, ici, ma longueur de sang me fait 3 cm sur 2,5 mm. Donc, est-ce que je vais prendre 6 cm sur 2,5 mm. Je vais aller les fixer. Ensuite, je vais prendre la partie du dos que je vais placer endroit contre endroit sur le devant. Et je vais aller passer une couture à 1 cm tout autour. Attention, je dis bien tout autour sans laisser une ouverture. Ok. Une fois que c'est fait, je vais prendre maintenant la partie du dos, donc la double du dos. Je vais faire exactement la même chose, mais sauf que cette fois-ci, je vais mettre mon sac l'endroit face à moi. Donc, la partie devant, on est toujours sur l'envers, la partie du devant face à moi et je vais placer ma doublure. Ok. Alors, j'ai dit bien on est toujours sur l'envers de notre 5 points d'années. Une fois que j'ai placé ma doublure sur mon devant comme ceci, je vais aller coudre tout autour et je vais laisser une ouverture de moins 10 cm. Ensuite, je vais dégarnir un petit peu mes coutures et je vais retourner tout ça délicatement. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir fermer l'ouverture que j'ai laissée précédemment au point pour les invisibles. Parce que si vous le faites à la machine à couture, à la machine à couture, oh là là, à la machine, la couture se verra sur l'endroit et la finition ne sera pas vraiment très, très beau. Donc, vaut mieux le faire à la main. Et voilà, notre 5 bananes est quasi terminé. il est juste magnifique ce tissu. Je l'adore. J'adore mon sac. Il ne reste plus qu'à créer la sangle pour terminer notre sac. Alors, la sangle, je l'avais déjà fait au préalable. Je ferai une vidéo sûrement dessus pour vous montrer un peu comment j'ai procédé pour la faire. Donc, dans un premier temps, j'ai pris une longueur de 3 cm au moins que j'ai insérée dans ma coulisse et ensuite, je l'ai insérée dans le premier mousqueton. Bon, quand je le dis comme ça, pour moi, ça allait clair, mais je pense que pour vous, ça sera un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je ferai une vidéo par après. Donc, pour réaliser ça, j'ai eu besoin de deux mousquetons et d'une coulisse. OK? Ensuite, je vais prendre le bout de ma sangle que je vais repasser dans ma coulisse comme ceci et ensuite dans le deuxième mousqueton et je vais laisser dépasser aussi de 3 cm environ. OK? Je vais faire un premier pli, un léger pli de 1 cm et je vais aller coulir pour pouvoir le fixer à 0,5 mm du bord. Bien solide. Vous pouvez passer plusieurs fils. Et voilà, notre sac est terminé. Il n'est pas beau. Il est beau mon sac banana. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu réaliser le vôtre. Si c'est le cas, dites-le-moi en commentaire. J'ai envie de savoir. Et voilà, la coulisse, elle s'adapte à toutes les tailles. J'ai oublié de préciser que la longueur de ma coulisse fait 1 mètre. OK? Vous pouvez prendre 1 mètre si jamais vous pouvez prendre de plus. Cela dépend de vous. Et voilà, notre sac banane. est terminé. C'est une idée cadeau à mettre sous le sapin. Vous pouvez la personnaliser à votre guise, à offrir ou à faire pour soi. C'est toujours top. top. Alors, si jusqu'ici, la vidéo t'a plu, abonne-toi, lâche-moi des pouces, active la clé de notification pour ne rater aucune vidéo que je posterai à l'avenir. et je te laisse regarder d'autres versions que j'ai pu réaliser avec le même patron dans des tissus différents. Alors, ce qui est bien, vous voyez, ça n'a pas pris beaucoup de tissus. même avec les chutes de tissus qui traînent au fond de vos boîtes, vous pouvez les réaliser. Voilà, d'autres versions que je peux réaliser avec du simulicuir et cette version qui est spécialement pour moi. Il est trop beau, j'adore ce tissu et en plus, j'ai le bob qui ira avec. Yes! A très bientôt. Ciao, ciao! Sous-titrage MFP.